Hilary de retour en France avec sa famille pour son accouchement, accusée de profiter du système français à la réplique. Hilary enceinte de 8 mois, il va bientôt accoucher. Avec sa famille, ils ont quitté Dubaï pour 2 mois et sont arrivés hier en France. La jeune femme compte accoucher de son deuxième enfant ici. A peine arrivée, une internaute l'attaque le fort sur le fait de profiter du système français alors qu'ils sont résidents à Dubaï. Hilary s'explique et précise que son médecin, sage-femme et la clinique où elle accouchera n'est pas conventionnée et qu'elle possède une couverture privée mondiale. Et surtout au moment de l'accouchement, elle souhaite que toute sa famille soit présente pour voir son deuxième bébé et être entourée par ses proches dans ses moments précieux. Je vous laisse avec sa story et ses explications. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Quelques messages comme je vous ai fait voir là juste avant. Franchement, je vais vous répondre globalement. Ce n'est pas une question d'assurance. Ce n'est pas une question de tout ça parce qu'on a une assurance internationale qui nous couvre dans le monde entier. Donc, rien à voir. Et notre maternité en plus n'est pas conventionnée. Mes docteurs ne sont pas conventionnés. Mon anesthésiste n'est pas conventionnée. Enfin, du coup, rien à voir avec le fait de profiter du système. Déjà. Mais par contre, je voulais vraiment, vraiment ça me tenait à cœur d'accoucher au même endroit. Rien à voir. Et notre maternité en plus n'est pas conventionnée. Mes docteurs ne sont pas conventionnés. Mon anesthésiste n'est pas conventionnée. Enfin, du coup, rien à voir avec le fait de profiter du système. Déjà. Mais, par contre, je voulais vraiment, vraiment ça me tenait à cœur d'accoucher au même endroit que Milo. Donc, parce que je fais une césarienne, je le répète. Donc, pour moi, c'est important d'avoir la même maternité, le même docteur, le même bloc pour me sentir rassurée. Et en sortant de maternité, d'avoir ma famille, mes amis, d'être entourée et que nos familles et nos amis voient le petit bébé. Franchement, ça, c'était ma priorité. Sinon, on est en 2.0. Je vous raconte ma vie. Donc, si je vous raconte ma vie, je continue. Dans 2 heures, mes parents débarquent chez Jimmy avec plein, plein de colis que j'ai dû recevoir quand j'étais à Dubaï pour notre petit bébé qui est en attente dans quelques jours. Donc, ils me ramènent plein de trucs. Donc, je vais vous faire découvrir ce que j'ai commandé, des choses que j'ai prises exactement pareil que pour Milo parce que, ben, pour moi, c'était genre super, ces choses-là. Donc, voilà, ils arrivent avec plein de choses. Et également, le plus important, mais vraiment de tout, ils arrivent, mes parents, avec petites perles, 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 perles. Voilà, on n'a pas attendu une journée pour voir notre chien. Donc, ça y est, mes parents arrivent. Milo n'a pas oublié sa petite chère, j'allais dire. Pour nous, on la considère comme une fille. Donc, Milo n'a pas oublié perles de 2 mois. Vraiment, tous les jours, il faisait voir perles avec son doigt sur un tableau dans la maison et tout. Franchement, les retrouvailles de perles et Milo, autant nous, on est trop contents de retrouver perles. Et mes parents, bien sûr.